Viens avec moi à ma toute première dédicace où j'ai oublié de filmer parce que j'étais trop anxieuse. Ce samedi de mars, j'étais sur Paris dans le 14e arrondissement, à la librairie Calypso, aux côtés de Rajo, d'Iveka et de collègues autoristes pour dédicacer nos identités futures, celles qu'on imagine, celles qu'on espère. Ça c'est moi qui fais ma fangirl et qui filme la devanture avec l'affiche qui est... pas floue. Et ça c'est moi. A la base je voulais filmer un vlog pour Youtube, c'est pour ça que ces images sont pas super bien cadrées. Je sais pas pourquoi j'ai filmé mes pieds, j'ai oublié d'éteindre la caméra à ce moment-là. Les images de tous les livres là ont été filmées à l'horizontale à la base, c'est pour ça que c'est pas super bien cadré, parce que c'était censé être l'introduction. Je voulais vous présenter la librairie Calypso parce que je l'ai trouvé très jolie et très cosy et qu'on a vraiment été très bien accueillis par Agnès, la libraire. Et finalement ces images seront les seules que vous verrez, car j'étais très concentrée sur mon anxiété. Ça c'était mon petit matériel. Et ça c'est moi, pour quand même vous prouver que j'étais là. Les événements sociaux c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi et c'est pour ça que j'écris autant, que j'aime autant écrire, parce que ça me permet de parler et de parler avec des gens et de parler avec vous sans avoir à parler justement. Il est très compliqué pour moi de me sentir à l'aise à l'extérieur de chez moi, de me sentir en sécurité à l'extérieur de chez moi, ou de tout simplement me sentir à l'aise et bien dans ma peau quand il y a des gens autour de moi. Malgré ça, je suis contente d'avoir réussi à le faire et je suis contente de l'avoir fait aux côtés de Elka, Emani, Noé Nath et Romane Ledin qui ont été absolument incroyables. Et je suis vraiment très touchée que des amis de la vraie vie soient venues me voir et que des personnes des réseaux sociaux soient venues me voir. Sachez que depuis hier, je rejoue en boucle nos interactions parce que j'ai l'impression de ne pas avoir été assez présente pour vous, de ne pas avoir été assez éloquente, de ne pas avoir été assez tout court, que vous méritiez mieux pour une première rencontre, que vous aviez fait le déplacement et que je n'ai pas été une autrice suffisante pour vous. Alors dans ce réel, je vous remercie pour la millième fois d'avoir été là pour moi, d'avoir fait le déplacement pour moi, d'être venue me voir. Ça me touche énormément. Merci beaucoup et je pense que je ne vous le dirai jamais assez. Ça, c'est l'épaule de mon papa qui m'a fait la surprise de venir me rendre visite et qui a discuté avec tout le monde et qui a fait mouche avec tout le monde. Tout le monde m'a dit que mon père était trop sympa. J'étais très contente de le voir, tout comme j'étais très contente de voir ma maman et de voir mes amis Clémentine et Adrien, si jamais vous passez par là. Leurs visites m'ont fait me sentir un petit peu plus en sécurité pendant quelques temps, un petit peu plus moi-même, et je leur serai toujours reconnaissante de m'avoir soutenue. Les autres photos que vous voyez ont été prises par ma maman, comme celle-ci par exemple, où je suis comme toujours complètement avachie quand j'écris. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'essaye vraiment de me concentrer pour ne pas faire de fautes de français, pour que ce soit lisible pour vous. Et ça, c'était une photo à envoyer ma petite sœur pour lui montrer que son cadeau de Noël était vraiment le plus beau cadeau du monde. Merci encore à la librairie Calypso de nous avoir accueillis pour cette expérience aussi agréable que terrifiante. C'était ma toute première dédicace officielle et j'en ai encore un peu l'estomac noué. Merci à Rajo et à Diveka d'avoir cru en nos textes, nos messages, et d'avoir voulu les partager. Et merci à vous, lecteurs, lectrices et lectérisses, d'être venus nous voir, ou non, d'avoir lu nos textes, ou non, de les avoir aimés, ou non, et d'être là, dans cette aventure incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada